Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Deux Astuces et Demi. Aujourd'hui on va parler de la préparation d'un tournage de fiction. La première chose à faire avant même de vouloir écrire un scénario ou quoi c'est d'avoir un pitch, de savoir de quoi on part et vers quoi on va. Donc un pitch généralement c'est assez court, ça fait 5 à 10 lignes mais ça permet d'avoir une idée très grossière de ce qu'on va devoir tourner. C'est super important d'avoir ça parce que c'est là dessus qu'on va se baser pour écrire notre scénario et c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer les différentes étapes qui vont nous amener du début à la fin de la vidéo. Le pitch en général se fait assez rapidement, il n'y a pas besoin de brainstormer énormément, il suffit d'avoir une idée générale et de ne pas rentrer dans les détails. Et justement, rentrer dans les détails c'est ce que fait le scénario. Pour écrire un scénario il y a plein de façons de le faire, vous pouvez le faire soit tout seul soit le faire à plusieurs. Dans le scénario il y a plusieurs choses qui vont compter, on va partir du plus large pour aller au plus précis. De base, il faut savoir quelles scènes on va tourner. C'est un peu comme au théâtre où une scène va correspondre à l'équivalent d'un acte où une scène va se passer dans un lieu donné avec des personnes données à un moment donné. Comme chacune de ces scènes peut se passer dans un lieu différent, c'est le moment aussi de réfléchir aux différents lieux dont vous disposez. Par exemple si vous savez que vous n'avez pas accès à un hangar, vous n'allez pas faire une scène dans un hangar, c'est logique. Ça permet aussi de commencer à réfléchir aux acteurs dont on va avoir besoin et à l'équipe technique qui va être nécessaire pour pouvoir tourner la dite scène. Parole, paroles, 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 je t'en prie. Parole, paroles, paroles, paroles. Petite astuce si comme moi vous n'êtes pas très bon pour écrire les dialogues. La meilleure chose à faire c'est de les écrire dans un premier temps, de les faire relire par d'autres personnes et surtout de les répéter devant un miroir. On se sent excessivement con quand on fait ça, c'est tout à fait normal mais ça vous permet de voir si vos dialogues sont vrais. Ça ne les rendra pas excellents mais ça les rendra un peu meilleurs. Le scénario vous pouvez l'écrire sur à peu près ce que vous voulez, sur du papier avec un stylo, sur l'ordinateur dans n'importe quel outil de traitement de texte. Mais il y a un outil que j'affectionne particulièrement et qui a l'avantage d'être gratuit, c'est Celtics. Le développement de la version pour ordinateur s'est arrêté mais vous pouvez encore le trouver un peu n'importe où sur le web. Il existe aussi une version web qui est à la fois gratuite et payante. Si vous payez, vous avez accès à tous les outils pour créer votre scénario. Merci le frigo. Forcément, le frigo a décidé de se déclencher pendant qu'on tourne. C'est pas grave, on va faire avec un super bruit de fond. Celtics, il y a donc une version pour ordinateur qui existe même si elle n'est plus en développement. On ne peut plus la trouver sur le site officiel mais on peut la récupérer à peu près n'importe où. Et il existe aussi une version web. Si jamais vous y allez, vous verrez qu'elle est payante. En fait, si vous restez sur une version gratuite, vous pouvez simplement écrire des scripts, ce qui est amplement suffisant pour pouvoir produire une fiction. Par contre, si vous décidez de payer, vous pouvez non seulement avoir un studio virtuel, c'est-à-dire que vous pouvez inviter des gens dans votre groupe pour travailler sur différents aspects de la réalisation du court-métrage, vous pouvez aussi plus facilement partager vos créations et recevoir des avis. Alors à savoir que le site est en anglais, donc si vos scripts sont écrits uniquement dans la langue de Molière, ça va être compliqué d'obtenir des retours dessus. Cet outil est vraiment super simple à prendre en main. Vous pouvez faire des storyboards dedans, du découpage technique, des scripts, des pitches, des fiches de personnages, des fiches d'acteurs. Il existe même un calendrier vous permettant de connaître les dates de disponibilité de vos acteurs si vous les avez renseignés. Clairement, je ne peux vraiment que le recommander. Et pour l'instant, la version PC permet aussi de sauvegarder ces scripts en ligne pour que vous puissiez les consulter depuis n'importe quel ordinateur sans que la personne ait besoin d'installer le logiciel. Une fois que notre scénario est fait, on va passer au storyboard ou au découpage technique. Le storyboard, c'est une très très bonne chose, vous savez sûrement ce que c'est. En gros, ça consiste à reproduire les plans qu'on a en tête sous forme de BD, sous forme de dessin. On va dessiner les plans de manière assez grossière, avec les lieux, les personnages qui sont présents, indiquer les mouvements de caméra, les objectifs utilisés, la caméra utilisée, l'éclairage ambiant qui peut y avoir, de manière à se donner un aperçu assez fidèle de ce à quoi peut ressembler la scène. Ça, c'est très utile si la personne qui fait le storyboard n'est pas le cadreur. Et comme généralement, quand on est un amateur et qu'on n'a pas de budget, c'est la même personne qui très souvent va cadrer et écrire au scénario, en tout cas, c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de personnes que je connais, mais le plus rapide et le plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle un découpage technique. Le découpage technique, c'est une version beaucoup plus simple à faire que le storyboard et que tout le monde peut faire. Ce que je peux vous conseiller, c'est qu'à la fois le réalisateur et le cadreur le fassent ensemble de manière à ce que le cadreur puisse dire si les plans sont réalisables et que le réalisateur garde son idée de départ et son intention. Dans le découpage technique, vous allez simplement prendre vos plans les uns à la suite des autres, les numéroter et indiquer ce qui se passe au niveau de la caméra. C'est-à-dire quelle valeur de plan on va utiliser, avec quoi ça va être filmé, est-ce que la caméra est fixe sur un trépied, est-ce qu'elle est sur un gros épaule, est-ce qu'elle est tenue à la main, et éventuellement, quand on veut être précis, on peut mettre quel objectif on va utiliser quand on utilise plusieurs objectifs sur sa caméra. C'est pas forcément très important, mais ça va faciliter le tournage puisque vous saurez quels plans vont utiliser les mêmes objectifs de manière à pouvoir les tourner les uns à la suite des autres et ainsi gagner du temps lors du tournage. Pendant que vous avez ce processus de création, il y a le repérage des lieux qui est aussi important. Si jamais vous êtes sûr d'avoir accès à 100% à un lieu, comme par exemple l'appartement d'un ami, ou une salle des fêtes, ou je ne sais quoi, pas trop un souci de le faire avant, puisque vous connaissez généralement le lieu et vous savez que vous serez tout seul à l'intérieur. Par contre, quand il va falloir filmer dans la rue, à une certaine heure, je vous conseille quand même de vous y balader avant, de manière à voir si par exemple la rue est passante, donc si vous allez avoir du bruit qui va vous gêner, si l'éclairage est mauvais, qu'est-ce que ça va rendre avec votre caméra, et ainsi de suite. Avec ça, vous avez déjà de bonnes bases pour pouvoir savoir comment préparer une fiction. Ça vaut aussi quand vous voulez préparer une chronique, comme par exemple ce que je suis en train de faire. J'ai besoin de la préparer un petit peu en avance, de manière à pouvoir avoir un résultat correct et à ne pas perdre de temps dès lors qu'on va tourner la chronique. N'hésitez pas non plus, sans partir avec toute l'équipe technique, à embarquer une partie du matériel dans les lieux où vous allez tourner en avance. Comme ça, vous savez comment rendre votre couleur, comment rendre votre son, et vous pouvez pallier déjà en avance aux petits problèmes techniques qui vont survenir lors du tournage. Parce que ça, croyez-moi, il y en a plein, et j'en parlerai justement dans une prochaine vidéo. Sur ce, la chronique est finie. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi dans les commentaires. Lâchez comme d'habitude un pouce en l'air, abonnez-vous, tout ça, machin, la famille, les amis. Au revoir, je sors du cadre, c'est une blague qui est surusée.